Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. La France présidentielle américaine, retrait de Biden, la fin d'une théorie du complot et débat sur l'eau. Écolo Davos, complice. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Emmanuel D'Impre, Monique Leblanc, Caroline Darbini, Sophie Bré et Crisys. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Inconditionnel, oui, il faut aider leur information. Comment faire ? On lève le petit pouce, on écrit de gentils messages ou on diffuse sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Présidentielle américaine, après le retrait de Biden, Kamala Harris compte remporter l'investiture démocrate et battre Donald Trump. Ce retrait de Joe Biden ne fut pas un coup de théâtre. Nous l'avions annoncé la semaine dernière dans ses entretiens. Les démocrates avaient préparé les esprits et leurs électeurs. Petit rappel des raisons du retrait de Joe Biden. La première raison, c'est que les Américains ont fini par s'apercevoir que Joe Biden était, comment dirais-je, très affaibli en utilisant des euphémismes. Il avait été ridiculisé par Donald Trump lors d'un débat. Deuxième raison, les donateurs traditionnels du Parti démocrate ont refusé de financer la campagne de Joe Biden. En effet, pourquoi financer un candidat qui était sûr de perdre ? Très mauvais placement. Troisième raison, les élus démocrates avaient peur de subir un tsunami le 5 novembre, puisqu'il y a également l'élection des députés. Oui, pour tous ces candidats démocrates, Joe Biden devenait un boulet impossible à traîner. Les élus démocrates ont donc fait pression pour que Joe Biden retire sa candidature. Et nous assistons à la fin d'un mensonge d'État que l'on peut qualifier de théorie du complot. La presse mainstream a affirmé contre toute évidence que Joe Biden était en pleine forme, en pleine possession de ses moyens intellectuels, et que ceux qui affirmaient le contraire étaient des complotistes. Et pourtant, l'épreuve s'est allée devant les yeux de tous. Petit rappel, Biden évoque son oncle dévoré par des cannibales en plein meeting et suscite le malaise. Joe Biden, en visite dans sa cité natale, a visité le monument mort où est inscrit le nom de son oncle Bozy. Le président a ressorti une vieille histoire comme quoi celui-ci aurait été victime de cannibales mélanésiens en 1944. Une histoire peu crédible qui suscite un certain malaise. Oui, des journalistes avaient d'ailleurs fait un décompte de ces délires. Et ils avaient constaté qu'à chaque fois que Joe Biden racontait une anecdote autobiographique, c'était un énorme mensonge. Biden ne semblait plus distinguer le réel et ses délires d'imagination. Quand Joe Biden confond Emmanuel Macron et François Mitterrand. La confusion dans ses propres souvenirs personnels se retrouvait également dans la confusion d'époque et de nom lorsqu'il s'agissait de politique. Joe Biden n'était plus capable depuis longtemps d'assumer sa charge de président. Ce que le journaliste nomme pudiquement des signes de fatigue. Ah, ils sont farceurs au Figaro. Mais il y avait pire. Joe Biden semble confus, absent, le regard vide lors d'une conférence de presse. J'espère que cette expérience pour l'orateur a été une révélation personnelle. Je ne plaisante pas. De toute façon... Et ce regard vide, ses absences se reproduisaient presque à chaque sortie diplomatique. Et ce fut flagrant lors du débat avec Donald Trump. Et pourtant, la Maison-Blanche démentait cette évidence. Non, Joe Biden était en pleine forme. Un mensonge d'État, donc, entretenu par la presse aux ordres et notamment l'AFP factuel qui nous expliquait que Joe Biden, non, tout allait très bien. Mais après la démission pour des raisons de santé, les choses se compliquent. Étrangement, le site de l'AFP factuel a fait un petit nettoyage il y a de ça quelques jours. D'hommage pour eux, Internet a de la mémoire et les archives auront la vie dure. Voilà l'AFP factuel, la queue entre les jambes, qui nettoie ses articles de fast-shaking. Oui, ceux qui affirmaient mordicus que Joe Biden était en pleine santé. Oh, quelle surprise ! Remarquez qu'ils nous ont fait le même coup avec l'épisode de la pandémie. Mais il y a quelque chose de presque terrifiant dans cette histoire. Il faut imaginer que tous ces démocrates ont joué la comédie aux Américains pendant les primaires. Ils ont tous soutenu un homme malade et sénile alors que l'Amérique faisait face à l'inflation, deux guerres, un déluge migratoire et la crise des opioïdes. C'est littéralement dément. Mais surtout, c'est que leur complot contre la démocratie s'est retourné contre eux. Et oui, l'effondrement de Sleepy Joe en direct les a forcés à avouer qu'ils avaient menti aux Américains. Et puis, il y a la question que les Américains se posent. Si Joe Biden se retire de la course à la présidence, est-il apte en tant que président ? La question est posée par le président de la Chambre, le Speaker Johnson. Oui, qui appelle Joe Biden à démissionner après avoir fait l'annonce majeure de son retrait de la course démocratique de 2024 en disant que si Joe Biden n'était pas apte à se présenter aux élections présidentielles, il n'était pas apte à servir en tant que président. Mais alors qui pour remplacer Joe Biden dans le Parti démocrate ? La presse démocrate a poussé pendant un temps Hillary Clinton, mais celle-ci a trop de procès en cours. Elle est détestée par les Américains. Elle vient de renoncer et elle soutient une candidature. On a également évoqué le cas de Michelle Obama et puis du gouverneur de Californie, le Treywock, Gavin Newsom. Mais la personne qui tient la corde en ce moment dans la presse, c'est Kamala Harris. Oui, le plan B de Soros. Alexander Soros soutient Kamala Harris. On n'est pas très étonné lorsque l'on connaît les déclarations de Kamala Harris. L'aide en cas d'inondation, de tornades et d'ouragans devraient être distribuées en fonction de la race et du sexe dans un souci d'équité. Attendez là, si je comprends bien, Kamala Harris défend un apartheid à l'envers. Le wokisme poussé jusqu'au paroxysme de l'injustice, où le blanc hétéro-pauvre compte moins qu'un homo noir riche. On dit qu'elle a des problèmes d'alcoolisme, Kamala. Ceci explique peut-être ce genre de déclaration débile et hallucinante. Mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Kamala Harris a participé à un complot contre le droit à l'information et contre la démocratie. Ron De Santis. Kamala Harris a été complice d'une dissimulation massive visant à cacher et à nier le fait que Joe Biden n'était pas capable de s'acquitter de ses fonctions. Et il faut également ajouter que c'est sous sa vice-présidence qu'un candidat à l'élection présidentielle, Donald Trump, a failli être assassiné à cause d'une très suspecte passivité des services de sécurité. Le dossier est très lourd. Certains imaginent déjà Kamala Obama. Mais les choses semblent bien plus compliquées. Et Barack Obama ne soutient pas Kamala Harris et affirme que les démocrates choisiront un candidat exceptionnel après le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle. On va laisser de côté l'hyperbole candidat exceptionnel employé par Barack Obama. C'est une figure, j'ai envie de dire, imposée dans ce type de circonstances. Non, ce que nous devons retenir, c'est que le clan Obama s'oppose au clan Kamala Harris. Une affaire à suivre. En tous les cas, Donald Trump a choisi. Il préférerait rencontrer Kamala Harris. Jeux olympiques France, c'est n'importe quoi. À Saint-Denis, les Jeux olympiques privent l'hôpital de La Fontaine de l'accès par l'autoroute A1. Et oui, les restrictions de liberté aux Jeux olympiques. Après le pass de la honte et autres QR codes, voici venu le temps où les soignants découvrent qu'ils ne peuvent pas rejoindre leur établissement hospitalier depuis l'autoroute A1. La bretelle n'étant accessible qu'aux personnes accréditées jusqu'au 11 novembre. Ils nous font vivre dans un monde de fous et ils finissent par s'en apercevoir. Le Figaro, c'est une catastrophe entre barrière et QR code, le désarroi des commerces de Paris avant les Jeux olympiques. Le durcissement des règles de sécurité dans certains quartiers centraux de la capitale dissuade touristes et locaux d'y s'y rendre. Ô grand dame des commerçants et restaurants qui voient leur chiffre d'affaires fondre de 30 à 70 %. Et oui, ces Jeux olympiques sont fondés sur d'énormes mensonges. Souvenons-nous, le gouvernement avait juré que les Jeux se rembourseraient tout seuls. 12 milliards d'euros désormais dépensés grâce notamment aux touristes. Eh bien, les touristes évitent Paris. Ils nous avaient dit que ces Jeux seraient festifs, ouverts à tous. Ça, c'est un énorme mensonge. Mensonge numéro 252000, Béatrice Rosen. Le 1er mars 2024, Laurent Nunez pour TF1 disait que le QR code Jeux olympiques ne concernerait pas les piétons. Et, tenez-vous bien, que c'était les sites complotistes qui affirmaient que les piétons ne pourraient pas circuler librement dans Paris pendant ces Jeux olympiques. Heureusement qu'ils ont trouvé le mot de complotiste pour servir d'épouvantail et de bouc émissaire quand ils n'assument pas une mesure liberticide, mais au final, ils leur donnent toujours raison à ces complotistes. Et ce qu'il y a d'étrange et d'ironique, c'est que le système nous ressort les mêmes affreux, quelles que soient les crises. Oui, ce que je pourrais qualifier de macroniste roue de secours. Explication avec Béatrice Rosen. Les amis, je crois qu'on est piégé dans une matrice d'un film parodique. Quand va-t-on se réveiller de ce jour sans fin ? Ou ce jeu vidéo avec les mêmes personnages à chaque niveau ? J'ai un fou rire et je vais me coucher. Mais qui écrit ce scénario ? Et oui, nous aurons sorti Palombie. BFM TV vient de ressortir Palombie pour réclamer des aides pour les commerçants victimes des Jeux olympiques, comme si l'État n'était pas assez endetté. Pour mémoire, voici qui est ce monsieur, un macroniste reconnu qui a mis en scène une pseudo-réanimation car il prétendait être non-vacciné. À l'époque, en 2022, j'avais tourné une vidéo sur Palombie et j'avais montré la manipulation médiatique. Deux ans déjà. Mais remarquez que si Macron est obligé de sortir les cadavres des placards, c'est que vraiment tout va mal. Allez, on va changer de sujet, l'eau et le World Economic Forum. Petit rappel, la directrice générale du World Economic Forum, Mme Néo, a proposé d'aller au-delà de la taxe sur le CO2 et de taxer également l'eau. Au-delà des taxes carbone, réfléchissons à d'autres aspects de la nature plus faciles à quantifier. Vous comprenez l'arnaque de l'écologie ou pas ? Eh oui, au World Economic Forum, l'eau est une obsession. Nous sommes nombreux à avoir vu cette intervention de Mariana Mazzucato au World Economic Forum de Davos. La vidéo est dans ma description. Elle est déçue, la pauvre, par toutes les manipulations ratées pendant la pandémie. Elle se désespère des manipulations du climat. Alors, elle prône d'utiliser l'eau pour manipuler les masses. Oui, le manque d'eau, son rationnement, voire plus. Elle dit entre autres qu'on est trop bête pour comprendre. Oui, au World Economic Forum, l'eau est une véritable obsession. Ce qu'il y a de sidérance, c'est que l'argumentaire de Tonton Schwab se retrouve dans la bouche des punks à chiens qui se battent contre les méga-bassines. Et puis, pour eux, c'est la priorité des priorités. C'est d'empêcher nos sociétés d'exportation d'apporter de l'argent à la France et d'embêter nos paysans. Alors, certes, il y aurait peut-être des choses à améliorer, mais est-ce que c'est vraiment la priorité ? Et puis, comment se fait-il que ce discours du World Economic Forum se retrouve dans la bouche de tous ces militants écologistes ? Ah, j'avais oublié. Il y a Sandrine Rousseau, vous savez, tous ces écologistes qui ont fait élire Pustula pour un deuxième mandat. Et lorsqu'on étudie les financements de ces associations écologistes, on retrouve des financements européens, des régions, des municipalités et de l'Open Society. Même ceux qui sont très violents, comme les soulèvements de la terre. C'est un truc de fou. Ces militants empêchent nos paysans de travailler, mais soutiennent Pustula à Bruxelles, qui, elles, signent des accords de libre-échange, qui sont la principale cause de l'acro-business. Oui, on marche véritablement sur la tête. Et puis, que de paradoxes, parce qu'ils pourraient soutenir tous ces écologistes, les projets patriotes. Par exemple, le modèle économique de la mondialisation sauvage est un désastre écologique. Il faut rompre avec le libre-échange et instaurer le localisme. Et là, j'ai l'impression de nager dans une sorte de dérive sectaire. Parce que la priorité des priorités pour tous ces gauchistes, c'est d'empêcher la construction de mégabassines qui sont pourtant certifiées écologiques. Non, leur priorité, c'est d'empêcher donc la construction de mégabassines écologiques et non pas lutter contre la mondialisation et surtout pas défendre la souveraineté française qui permettrait d'avoir une agriculture, comment dirais-je, plus raisonnée. Oui, des idiots utiles du World Economic Forum. Et pendant ce temps-là, sur leurs conseils, la France est littéralement bétonnée, défigurée. Et oui, explication documentée sur l'imposture des éoliennes. La transition écologique est une véritable supercherie. Mais certains me posent la question. Mais comment peut-on atteindre de tels niveaux de délire ? Et de bêtises avec les Pincachiens et autres zadistes. Avec Sandrine Rousseau et Pustula. Un seul chiffre, ça sera ma réponse. 1100 milliards. Oui, 1100 milliards sont dépensés chaque année pour la transition énergétique. Quand vous avez de tels montants d'investissement, il faut également penser peau de vin. Et là, vous avez la clé de tout. Vous vous souvenez de ces maires qui ont été corrompues pour l'installation d'éoliennes ? Et de ces lobbyistes allemands de l'éolien qui étaient installés dans les cabinets ministériels français ? La liste de ces scandales est infinie. Voilà l'explication pourquoi nous nageons en plein délire. Autre délire, Microsoft. L'armée française utilise Microsoft et n'est donc pas sécurisée, n'est donc pas souveraine. La défense française ne peut être tributaire d'une société américaine. Dès la nomination du nouveau gouvernement, je demanderai au nouveau ministre des Armées des éclaircissements et des réponses pour garantir notre défense nationale. La vidéo est dans ma description. Il faut absolument écouter donc Fabrice Eppelpoint, professeur à Sciences Po, nous expliquer que si Microsoft s'occupe de secteurs stratégiques français, contre nos intérêts les plus évidents, c'est que les élus socialistes qui étaient en charge à l'époque de l'État étaient corrompus. Oui, ils ont été corrompus par cette société américaine. Oui, encore une fois, les socialistes. Délinquance, France orange mécanique. Effrayant. Et vous remarquerez que rétablir la sécurité n'intéresse ni ensemble, ni le nouveau Front populaire, ni même les LR. Que s'est-il passé ? Un jeune homme a été tué, 11 personnes en garde à vue, dont 4 mineurs. La victime a été partiellement scalpée, possiblement avec une machette. Et oui, notre beau pays sombre de plus en plus dans la barbarie, dans l'indifférence des leaders politiques et des médias. C'est pour le coup très effarant. Russie-Ukraine. La Russie, toutes les semaines, grignote un peu plus de terrain face à l'armée ukrainienne. L'effondrement donc de cette armée, un peu comme Papy Joe, semble inéluctable. Même Boris Johnson commence à comprendre qu'il va falloir changer son fusil d'épaule. Il appelle désormais à la paix. Et voilà, cette sortie de crise signifie défaite pour Kiev et l'Occident. Et personne ne veut endosser cette responsabilité à Bruxelles ou dans le bureau de Zelensky. Mais plus le temps passe, plus l'effondrement se profile. Un vrai dilemme pour les dirigeants européens. Je rappelle que J.D. Vence, le vice-président choisi par Trump, a décidé de laisser, lui, carrément tomber Kiev. Oui, la situation se complique pour les dirigeants occidentaux. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec un petit film travaillé à l'intelligence artificielle où on voit Obama jeter dans une rivière Papy Joe. Vous l'avez dans ma description. Et puis, méfiez-vous des apparences. N'oubliez pas que les médias ne vous montrent que la moitié de l'histoire. À méditer. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501